Hey, what's up tout le monde? Bonjour et bienvenue au nouveau podcast du Show à Félix. J'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Si vous m'écoutez comme des vrais soldats et soldates, dès que ça sort, donc à tous les lundis, autour de 6h ou 9h, le confinement oblige, on a décidé de prendre une petite pause. Au lieu de vous faire vous lever à 6h du matin, on vous fait lever autour de 7-8h. Donc, aujourd'hui, c'est un autre podcast invité. Oui, vous le savez, pour ma deuxième saison, j'étais parti solo tel un combattant seul au front, mais j'ai décidé de le faire avec des invités, des gens qui m'inspirent, des gens que j'aime, d'amour, des gens qui m'inspirent, des gens de tous les milieux, que ce soit le sport, la télé, les arts, l'entrepreneuriat. Bref, j'ai beaucoup de belles surprises qui s'en viennent pour vous, mais trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, j'ai une athlète, une vraie de vraie, qui a, je ne sais pas combien de médailles, je pense qu'elle a comme 4 médailles d'or, 1 médaille de bronze, quelque chose comme ça, elle me corrigera. C'est une prof aussi, elle a visité plein, plein, plein de pays dans le monde. C'est nouvellement aussi une actrice et on a le privilège de l'avoir avec nous aujourd'hui parce qu'elle n'a pas pu aller malheureusement aux Jeux Olympiques à cause de la COVID. J'accueille mon amie que je connais bien, Catherine Savard, comment ça va? Allô, ça va? C'est une heure de se croire. Oui, bien écoute, merci à toi de participer. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, ça fait que pourquoi pas se réunir dans un podcast? Bien oui, bien oui, à distance comme ça. Comment ça se passe de ton côté? Écoute, ça va, c'est sûr que j'ai eu quand même un choc de savoir que les Olympiques étaient déplacés d'un an puis encore là, bien on se fait dire presque à tous les jours que ça va dépendre s'ils trouvent un vaccin parce que les Olympiques, ça rejoint des milliers de personnes puis amènent des milliers de personnes dans une seule ville à Tokyo. Quand même que c'est dans un an, c'est peut-être probablement risqué s'il n'y a pas de vaccin. Ça fait qu'encore là, bien c'est, tu sais, on espère, mais c'est vraiment de jour en jour, on s'entraîne, mais sans savoir s'il va y avoir un but ultime à la fin. Donc ça, c'est quand même un peu difficile. Puis bien le fait qu'on n'ait pas d'installation sportive, qu'on n'ait pas accès au piscine. Pour un nageur, c'est assez difficile, tu sais, comme je prends, mettons, mes amis qui sont en vélo, bien ils peuvent faire du vélo partout en athlétisme, puis ils peuvent faire de l'athlétisme, ils peuvent aller courir, etc. Mais comme nous, dans la piscine, il n'y a comme rien qui reproduit ce sport-là. Donc pour ça, c'est assez difficile. Mais écoute, on fait avec parce que quand on regarde tout ce qui arrive dans le monde, bien on est quand même chanceux. Oui, 100%. Mais je pense que tu amènes un super bon point parce que là, pour les gens qui ne le savent pas, dans le fond, toi, tu étais supposé partir du Canada, là. C'était quoi la date que tu étais supposé quitter le pays? En fait, nous, on avait la sélection, la qualification, l'année dernière, c'était début avril, en fait. Puis, bien là, étant donné que… Tu sais, en fin de compte, tu sais, comment ça fonctionne un cycle d'entraînement en natation, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les sports, là. Toi, peut-être que tu pourrais me répondre, en fait. Mais en natation, c'est qu'on s'entraîne vraiment à haute intensité, comme toute l'année. Puis, un mois avant la qualification ou un mois avant les Olympiques, par exemple, on commence à réduire vraiment le millage, en fait, le nombre de kilomètres qu'on fait dans l'entraînement. Tu sais, on commence à 6 kilos, puis après ça, on va descendre une semaine à 5, après ça, 4, 3, 2, 1. Puis là, tu sais, on était rendus, en fin de compte, à peu près deux semaines avant la qualification olympique. Ils nous ont tous arrêtés. Donc, tu sais, on était vraiment entraînés pour ce moment-là. Tu sais, on était dans notre pic d'entraînement, notre pic de forme, de shape, tu sais, de tout ce qu'on avait fait était pour ça. Puis là, finalement, du jour au lendemain, bien, on se dit, ils viennent de nous dire qu'il n'y a plus la qualification. Puis là, en plus, il n'y a plus les Olympiques. Fait que bref, je n'étais pas encore qualifiée. Oui, j'avais des chances, en fait, mais c'est ça. Je n'étais pas encore qualifiée, mais c'est ça. La qualification était censée être début avril. Oui, puis c'est bien que tu en parles parce que, tu sais, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui s'entraînent dans leur salon pour avoir des muscles, perdre du gras, whatever. Quand tu es un athlète, ce n'est pas pareil. Tu as des phases. Fait que tu as une phase qu'on appelle l'accumulation, l'intensification. Puis après, tu as ta phase, si tu veux, de performance. Fait que plus que l'année avance, plus que tu fais du millage, tu cumules. Puis plus que tu vas près de quand il faut que tu piques, en fait, de ta compétition ultime, tu baisses ton volume, tu augmentes de plus en plus spécifique, de plus en plus tough. Puis juste avant, on déload tout, tout, tout ça pour laisser le corps être le plus fresh, le plus dispo possible pour performer. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, je ne connais pas exactement toutes les termes parce qu'en fin de compte, je fais confiance à mes entraîneurs. Mais c'est sûr que, tu sais, comme toutes les autres compétitions qu'on a dans l'année, on les fait, on s'en sert de compétitions d'entraînement. Donc, c'est ça, c'est des compétitions, mais dans un volume d'entraînement élevé, tu sais, pour être sûr qu'on est, bien, de voir où qu'on est rendu. Puis contrairement, tu sais, je pense qu'il y a différents sports. Tu sais, des fois, je regarde à la télévision puis, tu sais, je ne vais pas nommer de sport parce que je vais m'avancer dans quelque chose que je ne connais peut-être pas à 100%, mais tu sais, il y a des fois des sports qu'ils ne vont pas s'entraîner la veille d'une compétition, quelque chose comme ça. Bien, nous, c'est vraiment, c'est 365 jours par année. Puis même la journée avant la compétition, on va rentrer deux fois dans l'eau pour un entraînement. Ça ne sera pas un entraînement de deux heures, ça ne sera pas six kilomètres, mais on va quand même aller faire un petit 1000 mètres, 2000 mètres avant la compétition parce que nous, c'est vraiment, vraiment un sport de feeling. En fin de compte, rendu à un certain niveau, je pense que c'est vraiment les centièmes qui nous séparent. En fait, tu sais, des fois, c'est les petits détails, le feeling de l'eau qui va faire la différence. Puis là, on a passé, on est allé directement dans le vif du sujet, dis-je. Pour les gens qui ne nous connaissent pas, on va rembobiner la cassette. Puis mettons, dis-moi qui tu es, fais semblant qu'on ne se connaît pas du tout. Mettons là qu'on se rend... On s'est vraiment enchaînés, on est rendus loin. Mettons qu'on, fast-forward, qu'on se rencontre pour la première fois, OK? Puis je te dis, hey, salut, ça va? Bon, on jase. Parle-moi un petit peu de qui tu es, tu fais quoi dans la vie, c'est quoi ton sport. Donc, dis-moi tout ça pour les gens qui ne te connaissent pas. Bien, en fait, moi, je m'appelle Catherine avec un K, pas de H. Très important si vous voulez la chercher sur Instagram. Bien oui, c'est ça. Non, mais il y en a beaucoup qui font des erreurs, mais c'est pas grave. Bref. Je fais, oui, c'est ça, je fais de la natation. J'ai déjà fait deux Jeux olympiques. Je m'entraînais pour les troisièmes Jeux. Au dernier Jeux, en 2016, j'ai remporté une médaille de bronze. C'était ma première médaille olympique, en fin de compte. Puis ça faisait 40 ans, en fait, que le Canada n'avait pas gagné de médaille en natation. Donc, on était comme un peu la première batch pour gagner ça. Sinon, j'ai aussi un baccalauréat en enseignement primaire. Oui. Les écoles curéos bientôt. Sinon, oui. Puis j'ai tourné un film, bien oui. Bien oui. Veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, bien en fait, je ne sais pas exactement ce que je peux dire. Parce que là, la sortie était prévue pour cet été. Mais avec toutes les circonstances, bien, elle va être décalée. Je ne sais pas quand. Mais en fin de compte, c'est un film qui... L'actrice principale, c'est une nageuse. Puis eux, pour la véridicité du sport, ils voulaient quelqu'un qui sache nager pour vrai. Donc, ils m'ont passé en audition. J'ai passé des auditions comme les acteurs et tout. Puis finalement, j'ai décroché le premier rôle. Puis ça raconte vraiment, c'est l'histoire d'une nageuse qui s'en va aux Jeux de Tokyo. Mais ça traite beaucoup de... En fait, elle est en fin de carrière. Puis elle a ciblé à la rite après les Jeux olympiques. Puis c'est un peu plus son entourage qui essaie de la convaincre de rester. Ça traite beaucoup des micros deuils qu'un athlète peut vivre en fin de carrière. Parce que quand on parle d'arrêter un sport, bien, on arrête, oui, de représenter son pays. Mais il y a aussi le deuil de ses coéquipiers, de son entraîneur, de son massothérapeute. Mais tu sais, c'est tous les micros deuils qu'un athlète, peu importe le sport, va vivre. Puis c'est beaucoup une grosse histoire d'amitié aussi là-dedans. Donc, je ne l'ai même pas vu encore. Tu n'as pas eu comme des versions des mots, des V1, des choses comme ça? Bien, on a vu des petits bouts parce que dans le fond, dans notre rap party, il a fait genre un petit remix de moments, de bloopers et tout ça. Mais à part ça, je n'ai même pas vu encore le film. On était censé le voir, mais là, avec la pandémie, bien, c'est retardé. Mais c'est ça, ça fait que je ne peux même pas le dire si je suis bonne ou pas. Écoute! Qu'est-ce que t'as trouvé le plus difficile? Parce que tu passes d'être une athlète à faire le saut devant la caméra, mais tu es une fille super photogénique, tu te présentes bien, tu es super charismatique. Ça fait que c'est sûr que ça va de soi que je pense que ça fonctionne à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que t'as trouvé le plus difficile de faire ce saut-là? Est-ce que c'était au niveau des textes? Est-ce que c'était de l'été? Qu'est-ce que c'était le fait de te faire dire « place-toi comme ça, redis ça, on la refait, mais pas de même, mais encore de même? » C'est quoi que t'as trouvé le plus difficile? Qu'est-ce que j'ai trouvé le plus difficile? C'est une bonne question, en fait. C'est sûr que moi, je suis une personne vraiment exigeante envers moi-même. Je pense que c'est ce qui m'a apporté aussi à avoir le succès dans ma vie, dans le sport, etc. Mais juste le fait, des fois, d'avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils veulent, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile. Mais c'était peut-être juste moi-même qui trouvais ce sentiment-là. Mais des fois, j'avais l'impression de, justement, quand ils demandent de le refaire, j'avais l'impression que je n'étais pas à la hauteur de ce qu'ils voulaient. Donc, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile envers moi-même. J'avais peur d'être pas bonne, en fin de compte. Je pense que c'est normal aussi, tu as sauté à pieds joints dans quelque chose que tu n'avais pas nécessairement touché. T'en avais-tu déjà fait un peu du acting, quoi que ce soit, avant? Non, pas tout. J'avais déjà fait des entrevues, etc. à la télévision, mais je n'avais jamais vraiment joué un rôle. Mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Ça m'a rejoint beaucoup sur différents niveaux. Ce type de vie-là m'a rejoint quand même beaucoup. Oui, c'est ça. Il faut dire que tu ne jouais pas, par exemple, une voleuse de banque. Tu étais quand même un peu dans ton domaine. J'étais quand même dans mon domaine. Tu sais, par exemple, il faudra que les gens comprennent. Qu'est-ce qui va être difficile, je pense? Qu'est-ce que j'avais peut-être un peu peur aussi au début, avant de tourner ce film-là? C'est que j'ai peur que des fois, les gens associent cette histoire-là à ma vie. Il faut vraiment qu'ils comprennent que je jouais quand même un rôle. Oui, je jouais un rôle qui me ressemblait parce que j'étais un angeur, etc. Mais le parcours que cette fille-là, dans le fond, a vécu dans le film, qu'est-ce qu'on va voir? Il faudra quand même que les gens comprennent que ce n'est pas le mien. Ce n'est pas ce que j'ai vécu. Puis des fois, ça va peut-être être difficile à ceux qui me connaissent de faire le parallèle un peu. Je ne sais pas. Ça va être à voir, en fin de compte. De faire la part des choses un peu. Il y a quelque chose qui m'impressionne beaucoup chez toi. C'est que tu es une des rares personnes que je connais qui est tout le temps positive. T'es quelqu'un, moi, je trouve que tu es tout le temps up la vie. Tu as tout le temps un sourire. Je me connais la personne qui me côtoie tous les jours. En tout cas, pour les fois qu'on s'est côtoyé, je te trouve tout le temps up la vie, positive. Tu as toujours un sourire. Malgré la pression que tu peux vivre, c'est quoi ton truc pour tout le temps voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide? Wow, c'est quand même une grosse question. Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai ce feeling-là que tu es quelqu'un qui a tendance à voir le positif dans pas mal des situations, puis sourire à l'adversité. Je pense que j'ai été plongée dans une espèce de vie. C'est ton analogie. Tu sais, attends, comment dire ça? Oui, c'est ça, plongée. Non, mais tu sais, je pense que j'ai été... J'ai commencé quand même le sport assez jeune. Ça a été quand même long avant que je trouve quelque chose qui réussisse à me démarquer dans la vie, en fin de compte, parce que j'ai commencé à être bonne dans le sport à peu près vers 15-16 ans. Puis avant ça, je pense que j'avais beaucoup de difficultés à prendre ma place, à sortir des autres, en fin de compte. J'en ai parlé récemment avec ma mère, puis quand j'étais jeune, j'étais juste la petite fille détestable, parce que j'avais pas encore trouvé ma place, puis je faisais juste faire des mauvais coups, puis être gossante, là, parce qu'il faut dire que j'ai un trouble de l'hyperactivité, là, mais un vrai. Puis j'étais juste vraiment énervante. Puis je pense que quand j'ai trouvé vraiment mon domaine, je pense que ça m'a vraiment permis de m'épanouir un peu plus. Puis, tu sais, à force de faire de la compétition, à force d'être amenée à un niveau, tu sais, j'ai fait mes premiers Jeux olympiques, j'avais 18 ans. Fait que j'ai été vraiment plongée là-dedans à savoir que c'est vrai que des fois, ça va pas bien, des fois, ça va bien. Puis, tu sais, le mental est tellement fort, puis je l'ai compris au fur et à mesure que je grandissais là-dedans. Puis c'est comme, par exemple, je vais à une compétition, puis je me dis, OK, mais tout d'un coup, ça va pas bien. OK, mais il y a quand même la possibilité que ça allait bien. Fait que pourquoi je pense au fait que ça pourrait ne pas aller bien? Tu sais, c'est deux possibilités. Oui, il y a le A et le B, mais en fin de compte, les deux sont possibles. Fait que pourquoi ne pas mettre ton énergie à foncer positivement, en fin de compte? Puis, je sais pas si ça fonctionne comme réponse, Mais c'est sûr que je suis quand même une personne, je veux dire, qui veut atteindre ses objectifs. Fait que je vais m'arranger aussi pour les atteindre. Puis c'est sûr que le positif, ça fait toute une différence dans le mental, énormément. Tu sais, si je fais un petit parallèle, en 2016, en fin de compte, la sélection olympique, comment ça fonctionne, c'est une compétition. Tu gagnes ou tu gagnes pas, tu fais les Jeux olympiques ou tu les fais pas. OK? Fait qu'il faut que tu sois vraiment prêt à ce moment-là. Puis, la journée de ma meilleure épreuve, j'étais en arrière du bloc de départ avant de partir. Puis, j'étais vraiment, mais tout d'un coup, je perds. J'ai peur de perdre, j'ai peur de perdre, j'ai peur de perdre. J'étais tellement comme ça que, bien, évidemment, finalement, j'ai perdu. Fait que j'ai manqué la qualification olympique dans ma meilleure épreuve. Puis, c'est vraiment là que j'ai compris, là, honnêtement, comment le mental était fort. Puis, c'est à penser positif. Deux jours après, je me suis qualifiée pour une autre épreuve, en fin de compte. C'est celle à l'épreuve à laquelle j'ai gagné une médaille olympique, en fin de compte. Mais, tout ce mindset-là que j'ai appris à ce moment-là, c'est ce qui fait vraiment la différence. Puis, c'est comme ça dans toutes les sphères de ma vie, en fin de compte. Il y a tout le temps du positif à gagner dans chaque situation. Puis, je pense que si on regarde ce positif-là, ça va essayer de nous convaincre puis de vivre mieux la difficulté ou quoi que ce soit dans notre vie. Parce qu'il y a toujours les deux possibilités, en fin de compte. 100 %. Puis, je pense que tu fais une belle analogie à la vie. Parce que, tu sais, je tiens à l'exemple. Par exemple, mettons que tu fais une compétition et que tu ne gagnes pas autre ou quoi que c'est ça. Mais c'est ça, la vie. Des fois, on fait des erreurs. Puis, à un moment donné, on fait « whatever, ça ne va pas comme ça va ». Mais tu as tout le temps le choix. Puis, tu sais, j'ai lu une... Je vais te lire ça un matin parce que ça me fait vraiment penser à ce que tu étais en train de dire. J'ai lu une citation du défunt, des défortins, des colloques. Puis, il dit « si j'ai à suivre, soit un optimiste ou un pessimiste. Si je suis l'optimiste, ce qu'il peut arriver à l'autre bout, c'est qu'il est tort. Mais en attendant, ça va être le fun. Si je suis un pessimiste, à l'autre bout, peut-être qu'il va avoir raison. Mais en attendant, ça va être plate en estime. » Puis, je trouve que c'est vrai, tu sais. Parce qu'en fait, vivre dans le doute, vivre dans tes pensées, souvent, bien, tu as bien moins un beau parcours jusqu'à la fin de ton objectif, bref, que si tu essaies de voir le positif dans chacune des choses. Mais tu sais, je dis ça, puis j'ai aussi mes moments plus difficiles. Puis, j'ai des moments que j'ai, moi-même, vécu comme des échecs, qui n'étaient peut-être pas des échecs, là, pour certaines autres personnes, mais que moi, j'ai vécu comme des échecs. Puis, c'est, en fin de compte, ce qui m'a fait grandir puis ce qui m'a fait voir les différentes choses que la vie peut apporter, tu sais. En tout cas, 100 %. Tu dirais, parce que, tu sais, on s'entend que tu as un énorme parcours vraiment cool, tu sais, un bac, un film, comme des épreuves, des médailles. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à accomplir autant de choses dans ta vie puis, tu sais, tu n'es pas vieille non plus, là. Fait que je me demande, mettons, je regarde tout ça, là, d'un vol d'oiseau, puis là, tu as beau dire, OK, ouais, tu es à la bonne place au bon moment, mais c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que tu dirais, c'est comme le principe du singe dans l'arbre que quand il est dans l'arbre, c'est un génie, puis que tu prends le singe, tu le mets dans l'eau, puis il a l'air d'un idiot, dans le sens que tu as vraiment touché directement à quoi que tu avais du talent, puis tu as décidé de mettre 100 % tes efforts là-dedans? Comment tu peux expliquer une aussi grande versatilité de succès dans ta carrière en ce moment? C'est quand même une des premières fois qu'on me pose ce type de questions-là, je te dirais, mais... Ah, c'est pour ça que tu es sur le choix, Félix, on fait les choses différemment ici. Non, mais pour vrai, honnêtement, je n'ai jamais vraiment... Comme par exemple, dans le sport, je n'ai jamais vraiment testé d'autres sports, puis je me suis toujours demandé, Crème, j'aurais-tu été bonne en soccer, j'aurais-tu été bonne en etc., tu sais, mais ça, je pense que je ne le saurais jamais en fin de compte. C'est sûr que je pense qu'en effet, il y a des choses dans la vie qui sont arrivées, qui étaient pour le meilleur pour moi, mais comme par exemple, quand j'ai... Je pense que toute ma vie, en fin de compte, c'est des rencontres de circonstances, c'est des surprises, je veux dire, il n'y a rien que j'ai fait que je m'attendais à ça, en fin de compte. Quand j'ai commencé à nager, il n'y a personne, personne, personne qui pensait que j'allais me rendre où est-ce que je suis rendue là en ce moment. Quand j'ai voulu aller en sport-études au secondaire, il n'y a aucun cas où ils me voulaient. Parce que selon eux, j'étais trop petite, je n'avais pas le talent. Quand j'étais jeune, je n'étais pas assez bonne, je n'étais pas assez vide, je ne sais pas si, si, ça. Quand j'ai dit à ma mère la première fois que je voulais aller aux Jeux olympiques, ma mère m'a dit « oui, mais c'est juste pour les bons ». Maintenant, elle est fière de ce que j'ai fait. Mais n'empêche qu'il n'y a personne qui croyait que j'allais vraiment me rendre là. Puis pour vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que quand tu veux quelque chose, tu t'arranges pour l'avoir. Moi, j'ai quand même un caractère. Puis à un moment donné dans ma vie, j'ai dit « ben regarde, moi, je vais y aller aux Jeux olympiques ». Puis c'est toutes des choses comme ça. Puis quand je veux quelque chose, moi, je pense que je fais tout pour pouvoir l'obtenir. Puis je me suis entraînée fort. Oui, c'est sûr que probablement que j'ai un certain talent pour m'être rendue où je suis. Mais n'empêche que je m'entraîne quand même 30 heures semaine. Puis je veux dire, je travaille fort. J'ai fait mes études en même temps que ça aussi, etc. Je pense que j'ai toujours fait les efforts pour arriver où est-ce que je suis aussi. Puis c'est ça. J'aime ça parce que dans le fond, si je prends ce que tu me dis, c'est un petit peu comme n'importe qui qui n'a pas nécessairement le talent à la Sydney Crosby dans son sport. Puis j'aime le mettre en affaires, en business, en amour, whatever. Tout le monde peut arriver à des grandes choses si tout le monde décide de mettre l'effort dans le fond. C'est un peu ce que tu nous dis. Si vous êtes prêts à ne pas lâcher, à mettre du temps, peut-être que vous n'allez pas vous rendre sur le numéro un du podium, mais vous allez vous en rapprocher beaucoup plus que si vous mettez juste à demi des efforts. Toi, tu t'es dit, j'y vais all-in, j'ai une tête de cochon, je donne tout ce que j'ai, puis au pire, au moins, je ne vivrai pas avec des regrets. C'est un petit peu ça que tu as fait. Dans tous les domaines, je pense que je mets ça au sport, mais je pense que dans tous les domaines, c'est comme ça. Un peu plus dans le sport, parce que moi, c'est ce que je connais. Mais je pense que pour se rendre à un certain niveau, c'est comme l'ensemble de tout. Comment dans mon parcours, j'ai vu d'athlètes qui avaient un super potentiel, mais le mental n'était pas là du tout, ou qu'ils voulaient vraiment, mais qu'ils ne faisaient pas l'effort nécessaire. Je pense que pour se rendre à un certain niveau aussi, il faut comme tout en même temps. Il faut que tu le veuilles, il faut que tu travailles fort, etc. Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de personnes qui sont prêtes à mettre les efforts pour se rendre à un certain succès. Ça, c'est dans n'importe quoi, dans le sport, mais dans n'importe quoi aussi, je pense que c'est comme ça. Je ne veux pas juste te dire, mais... Non, je pense que tu amènes vraiment un super bon point, puis je pense que tu as raison aussi. Parce que souvent, je te l'ai un exemple. Je lisais quelque chose qui disait, si tu vas avoir des conseils d'un entrepreneur à succès, un homme d'affaires, il faut qu'il y ait au moins plus qu'une business. Parce qu'une business, des fois, tu as travaillé fort, ça a bien été, bonne place au bon moment, tu as travaillé comme un dingue, ça l'a bien été. Mais quand tu es capable de répéter dans différentes sphères ton talent, puis là, c'est là que tu deviens un master, puis je pense à toi que, là, je n'ai pas vu le film, mais je sais que tu es excellente. Tu as réussi à prendre cette force-là que tu avais, exemple, dans le sport, puis tu le transiges dans d'autres sphères qui sont totalement différentes. Je pense que c'est pour ça que je trouve important et pertinent de te poser la question de comment, c'est quoi ton secret, même s'il n'y a pas vraiment de secret, parce que si tu es capable de répliquer la recette, tu es capable, après, de donner la recette aux gens à leur dire, vous voulez la recette? Je l'ai faite à gauche, mais aussi je l'ai faite aussi à droite. Bien, la recette, c'est ça. Fait que si je te demanderais, Catherine, la recette, tu dirais que c'est travail acharné, c'est d'être tête de cochon, d'être hyperactive. Ça serait quoi, tu dirais, ta recette? Mais tu sais, même, pour faire un parallèle à plus petit niveau, même dans un même domaine, comme dans le sport, tu sais, souvent, on voit les meilleurs, c'est ceux qui sont capables de reproduire la même chose à chaque compétition, par exemple. Il y en a combien des fois qui gagnent une médaille, puis on ne les voit plus jamais après. Tu sais, je pense que les meilleurs athlètes ou les meilleurs dans n'importe quel domaine, c'est ceux qui vont être capables de, tu sais, année après année, gagner des choses. Comme toi. Non, mais tu sais, comme je veux dire, il y a des moments que j'ai moins bien performé, évidemment, mais je pense que j'ai appris de ça. Puis, bien, en fait, la recette, bien, justement, en fait, quand j'ai eu des moments où que j'ai moins bien performé, par exemple, bien, ce n'est pas quelque chose que je ne me contentais pas de ça, tu sais. Moi, je ne l'acceptais pas envers moi-même de sous-performer envers mon potentiel. Tu sais, je pense que si j'avais un meilleur potentiel, si j'avais déjà fait mieux, bien, moi, je m'organisais pour réavoir ce niveau-là, tu sais, retravailler plus fort, travailler des choses différemment. Tu sais, oui, c'est des sacrifices, il y a des sacrifices partout dans la vie, mais je pense qu'il faut être prêt à les faire pour accéder à l'excellence dans peu importe le domaine, là, en fin de compte. Quand, dans ta vie, tu as vécu des moments tough ou des moments que tu regrettes ou des erreurs, parce qu'on fait tous des bad moves, des moves qu'on regarde, puis on est là, aïe, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Tu sais, personne n'est parfait. Fait que comment, toi, tu arrives à ne pas te laisser miner par ces erreurs de parcours-là que tu as faites dans ta vie, que ce soit personnel, excuse-moi, ou professionnel, comment tu arrives à « get rid of that », à laisser ça, à l'oublier, à le mettre dans le déchiqueteur, puis regarder, va à l'avant? Bien, si tu veux une réponse honnête, je pense que ça m'affecte plus que je veux le laisser paraitre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui me retrotent dans la tête, tu sais, pour dire que des doutes que j'ai ou des choses comme ça qui... Peut-être que je ne laisse pas nécessairement paraitre pour les gens autour de moi, mais je pense qu'émotionnellement, ça m'affecte plus. De là à dire que ça ne m'affecte jamais, je ne pense pas que ce serait la vérité à dire, en fait. Je pense que c'est normal que ça nous affecte. C'est comment tu vas en sortir de ça, comment tu vas gérer cette affectation-là pour devenir, pour grandir de ça, pour changer des choses. Parce que, tu sais, s'il y a des choses qu'on te reproche ou des choses que tu n'es pas fière de toi, bien, l'important, c'est juste de ne pas les reproduire, de ne pas faire pareil, de changer, de grandir de ça, en fin de compte. Y a-tu des trucs en ce moment, comme t'as-tu des regrets, des choses que tu disais, à refaire différemment, je le ferais comme ça, ou à mettre plus de temps là-dedans, je le ferais différemment, ou des choses que tu dis, ça, si j'en reviendrais en arrière, j'aurais été à gauche, j'aurais sauté au lieu de regarder. Y a-tu quelque chose dans ta vie que tu disais en ce moment-là, je suis revenu en arrière. C'est sûr qu'il y en a, je pense que j'en ai, souvent, j'étais comme, oh, crotch, tu sais, mais de là, à vraiment, vraiment, vraiment regretter quelque chose dans la vie, je ne sais pas si je peux dire ça, parce qu'en fin de compte, quand on choisit un chemin, on ne sait pas ce qui aurait arrivé l'autre bord, tu sais. Comme moi, je suis partie de Québec, mettons, j'ai décidé d'aller à Montréal, j'ai vraiment hésité à aller à Toronto, puis des fois, ça m'arrive à me dire, est-ce que je le regrette, tu sais, est-ce que c'est quelque chose que j'aurais dû faire, puis en même temps, je ne le sais pas, je ne le saurais jamais. Puis il y a plein de petites choses comme ça dans la vie, tu sais, le moment où je ne me suis pas classée dans ma meilleure épreuve, aussi, aux essais olympiques en 2016, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment mal, ça m'a fait énormément de peine, puis tu sais, si je pense que je regrette certaines choses que j'ai faites dans cette préparation-là, mais il y a quelque chose d'autre qui est arrivé, tu sais, finalement, je me suis classée dans une autre épreuve, puis j'ai gagné une médaille. Fait que tu sais, je pense que c'est des choses, tu sais, si j'avais été juste à l'autre épreuve, j'aurais-tu gagné? Je ne sais pas. J'aurais-tu gagné? Fait que je pense que, tu sais, ma mère, parce que moi, j'ai de la misère à faire des choix dans la vie, là, beaucoup, j'hésite tout le temps. Des choix vraiment niaiseux, là, vraiment niaiseux, mais j'ai toujours peur d'abandonner quelque chose en fin de compte. Maman m'a toujours dit c'est normal que quand tu fais un choix, il y a un autre choix que tu ne sais jamais ce qui va arriver dans l'autre bord. Je pense que c'est comme ça. Je ne sais même pas que c'était quoi ta question. D'accord? S'il y avait des trucs que tu regrettais dans ta vie en général? Bien, écoute, sur une bosse quotidienne, c'est ça, il y en a souvent que je regrette des moments, mais si je réfléchis vraiment profondément à ma vie, il faudrait que j'y repense encore, là, mettons. C'est bon, je resterai le temps. C'est sûr que je regrette, mais je me dis qu'on ne peut pas le savoir si je ne l'avais pas fait ou etc. Oui, exact. Je pense qu'on a tous des trucs qu'on est fiers, un peu moins fiers. Moi, des fois, moi le premier, des fois, tu deviens hyper public et on a tout notre jardin secret ou nos petites bad moves qu'on a faites, des choses qu'on est comme «ouf, si j'étais à refaire, j'avais 21 ans, je le ferais différemment ou x, y, z. » Puis là, finalement, tu avances en temps puis là, souvent, c'est là que tu te rends compte «ah, ça, je n'aurais pas fait ça. » Puis tu sais, quand on est public comme toi, des fois, on peut faire des erreurs qui ne sont plus publiques. Exemple, une qualification qui ne va pas comme tu veux ou peut-être, exemple, un « pas ce rôle-ci » parce que je trouve que ça va être incroyable, mais peut-être que tu acceptes quelque chose d'autre puis ce n'est pas comme que tu n'es pas à ta hauteur. Puis des fois, nos succès sont publics. Ça fait que c'est comme c'est de l'adrénaline, c'est le fun, c'est excitant, tout le monde nous en parle, mais nos échecs sont aussi publics. Ça fait que malheureusement, ça vient avec, je pense, le couteau en arrière de la gorge. Est-ce que tu le ressens des fois, cette pression-là? Quand j'étais jeune, quand j'avais une mauvaise… Parce que, admettons, j'ai eu une page d'athlètes, une page Facebook d'athlètes dès mes débuts olympiques, par exemple. Puis à chaque fois, j'avais une mauvaise performance, je ne voulais pas n'en parler. Je me cachais là-dedans puis je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, les gens, dans les mauvais moments aussi puis tu ne peux pas juste montrer du beau, tu sais. C'est sûr que tout le monde vit des choses plus difficiles puis c'est ça. En fin de compte, c'est quoi la question? Hey my God, je n'ai pas pris mon salon. Non, mais tu as bien répondu puis c'est parce qu'avant que je l'oublie, tu m'amènes à quelque chose. Tu me disais que parfois, les athlètes, mais en tout cas, toi, dans ton cas, tu avais tendance à plus montrer quand ça va bien, mais pas nécessairement montrer quand ça ne va pas bien puis te dire que, tu sais, les supporters, les gens derrière toi t'encouragaient aussi quand ça n'allait pas bien puis ça m'amène à quelque chose que je voulais parler avec toi aujourd'hui. On sort un petit peu du créneau, mais je pense que tu vas comprendre où est-ce que je m'en vais avec ça. On a une athlète ici, québécoise, canadienne, qui est aussi une belle-fille, une fille plus jeune puis qui l'a vraiment rough avec, je pense, le public puis j'ai parlé d'Eugénie Bouchard. Je te compare pas à elle, mais ce que tu me dis, c'est un petit peu ça parce qu'elle, en ce moment, elle a mis beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, elle a beaucoup monétisé un peu son apparence, elle paraît bien, elle se présente bien, elle est sharp à ce niveau-là. Quelque chose que tu pourrais faire parce que, je veux dire, là, je suis un bon, on va se dire, on va se donner les vraies affaires, toi aussi, tu te parais bien, tu te présentes bien et tout ça. Pourquoi tu n'as pas nécessairement été dans cette espèce d'univers-là, un peu plus glamour, réseaux sociaux, qui t'aurais pu surfer la vague, la fille qui a plein de médailles puis qui brague un peu avec ça? Puis je ne dis pas qu'il y a quelque chose de positif ou négatif à faire, mais c'est juste deux manières différentes de gérer sa carrière. Pourquoi, toi, tu n'as pas décidé d'aller dans cette optique-là? Bien, c'est sûr que si ça avait, si c'était arrivé comme ça, comme elle, c'est arrivé, je ne sais pas comment c'est arrivé exactement, mais tu sais, s'il y avait des opportunités des fois qui m'étaient arrivées comme elle, peut-être que j'aurais réagi d'une façon semblable ou quoi que ce soit. Je pense qu'on n'a juste pas nécessairement eu le même parcours, que ce soit publiquement ou dans le sport ou quoi que ce soit. Je ne sais pas exactement comment j'aurais réagi, mais moi, ce qui me purge un peu plus, en fait, c'est les gens qui se sentent concernés par ce qu'elle vit, par exemple. Tu sais, je veux dire, si elle décide, premièrement, si elle décide de s'exposer sur les médias sociaux, ça ne veut pas dire qu'elle ne performera pas dans son sport. Je pense que les gens, ils mélangent beaucoup de choses. Puis ça change quoi dans ta vie, genre, si elle veut mettre des photos? Parce que, tu sais, à la limite, tu sais, comme par exemple, moi aussi, je m'en fais dire des choses des gens puis que peut-être des fois, je suis sur les médias sociaux ou des photos en maillot de bain. Mais comme, moi, je suis comme, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Comme, si tu ne veux pas la voir la photo, regarde-la pas. Pourquoi tu te sens, à quel point tu te sens tellement concernée que tu dois commenter les choses? Puis les gens qui commentent les photos à Eugénie, ils disent, moi, je ne comprends même pas. Moi, je respecte totalement ce qu'elle fait. Puis honnêtement, je suis vraiment plus, je respecte pas mal moins les gens qui commentent, qui la suivent puis qui disent des affaires négatives. C'est de même partout. Honnêtement, je lis souvent des trucs sur Facebook, que ce soit des articles sur n'importe quoi. Je suis comme, à quel point les gens se sentent tellement concernés qu'il faut qu'ils émettent leur opinion? Ça, ça me purge. je pense que t'amènes un super bon point parce que souvent, quand tu regardes quelqu'un qui a du succès, qui paraît bien, qui a du talent puis tout ça, puis qu'on dit, mon Dieu, il y a tout pour elle ou pour lui, souvent, ça te reflète que des fois, toi, tu ne l'as pas, mais deuxièmement, tu ne fais pas nécessairement les efforts. C'est le même classique. Puis là, je vais en voir ailleurs, mais tu sais, tu as deux personnes qui mangent dans une cafétéria, quelqu'un qui amène son lunch, quelqu'un qui mange de la cantine, la personne de la cantine va écoeurer l'autre pendant tout le lunch parce qu'il mange bien puis il va le taquiner puis il va dire, tu n'as pas besoin puis ci, puis ça, puis ça, parce que ça lui reflète le fait que la personne fait certains choix à se choisir elle ou il se choisit lui plutôt que de choisir comme de se laisser aller dans quelque chose qu'il sait qu'il n'est pas bon tandis que l'autre personne n'est pas capable de le faire. Ça lui donne cette espèce de reflet-là dans le visage de genre, moi, je ne suis pas capable de faire ce que cette personne le fait. J'ai deux choix. Ou je m'en sers comme canaliseur pour m'élever. Par exemple, moi, toi, je suis une fille, je commence dans le sport, je vois un génie, je fais wow, quelle carrière, belle fille, du succès, sharp, roule bien ses sponsors, bonne visibilité, roule bien ses réseaux sociaux, est capable d'être sur le terrain every day, change de coach quand elle a besoin. Tu vois ce que je veux dire, qu'il y a du caractère ou je me sers de ça pour essayer de la rabaisser, de la diminuer à mon niveau parce que moi, je ne suis pas prêt à rien faire. Je me dis, regarde comme elle est ici, comme elle est ça et à chaque fois qu'elle a du succès, je dis, ben oui, c'est la seule fois de cette année qu'elle va avoir du succès. C'est le même principe que quand ça marche, on va y taper dessus et quand ça ne marche pas, on va y taper dessus aussi. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Je ne sais pas s'il y en a qui disent que c'est québécois un peu de farceau. C'est très québécois de farceau. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on a ta misère avec le succès des gens. Regarde, c'est l'Indion. C'est une déesse partout dans le monde et ça, on fait juste dire « il est bien trop omègue, c'est l'Indion. Regarde avec qui qu'elle soe son chichum, il est bien trop jeune. » Excusez-moi, j'aime le Québec, j'aime les Québécois, mais malheureusement, c'est très québécois. Pour avoir passé plusieurs mois aux États-Unis à toutes les années, malheureusement, pas là, malheureusement, mais d'habitude, je parle à d'autres Américains et tout ça, puis eux, le succès là-bas, plus tu brages, mieux que c'est, c'est bien vu, c'est le fun, c'est excitant pour eux, c'est des canalisateurs à succès, c'est l'American dream ici, tu sais, puis c'est drôle parce que je travaille avec Alex à Job puis elle a fait un bac en marketing puis elle l'expliquait dans un de ses cours de marketing, il y a un de ses profs qui disait « avez-vous remarqué qu'au Québec, on dit le mot petit avant tout ce qu'on parle? Ah, je vais me prendre un petit café, ah, je vais me prendre un petit rap s'il vous plaît, ah, ma petite soirée, j'ai écouté un petit film, tout est petit au Québec. » C'est juste pour montrer, c'est une blague, mais c'est juste pour montrer génial, mais des fois on peut être des fois « close-minded » d'avoir un pensé petit au lieu de penser grand. Fait que je te comprends toi d'arriver puis de dire « moi là, je veux aller aux Olympiques ou quoi que ce soit » puis là, t'en parles exemple à des camarades, des gens qui sont pas nécessairement proches de toi, ben là, voyons donc, les Olympiques, ben là, c'est pas pour nous autres, il y a tant de Québécois puis il sort toutes tes statistiques pour te dire que t'as pas de chance d'y aller, tu sais, c'est un réflexe, je m'excuse, humain, mais Québécois aussi. Je sais pas si tu l'as déjà remarqué. Ah oui, totalement puis tu sais, c'est même quand j'ai été choisie pour faire le film, combien de fois je me suis fait dire « ah, t'es même pas une actrice, ça sera même pas un vrai film », tu sais, des choses comme ça puis c'est comme pourquoi tu fais pas juste me dire félicitations, pourquoi tu fais pas juste le vivre avec moi, tu sais, moi, si je t'en parle, c'est pas parce que je veux que tu me rabaises ou quoi que ce soit, je veux pas parce que je veux que tu trouves les défauts, tu sais, j'aimerais juste ça que tu le vives avec moi si je te le partage parce que je veux que tu le vives avec moi, tu sais, puis en fait, n'importe quelle personne, je pense qu'au Québec, puis on dirait surtout en ce moment, je sais pas si je le remarque plus, mais n'importe quelle personne qui a du succès ou quoi que ce soit, il y a tellement d'envie ou de jalousie envers les gens, je sais pas si c'est le bon terme, puis c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde, évidemment, mais il y en a beaucoup, malheureusement, que c'est ça, puis tu sais, je regardais encore comme les commentaires, je sais pas trop, l'autre fois, il parlait de Marc-Pierre Morin, par exemple, puis il y a tellement des gens qui sont méchants, puis je suis comme, ça te sert à quoi de dire ça? Comme, en tout cas, je trouve ça dur, ça me concerne même pas, puis je trouve ça dur, quand j'en reçois qui me concerne, des fois, ça m'énerve en fait. Ouais, je suis d'accord, puis c'est difficile parce qu'à un moment donné, tu sais, même, puis je suis 100% d'accord avec toi, moi, c'est ainsi, on dirait, à gauche, à droite, j'ai des espèces de vieilles histoires, des vieux paniers de crabes qui me sont sortis un peu pour m'exploser au visage. Les gens ont dit la pensée. de ras à gauche, le tabarouette, ça va déjà assez mal dans le monde, on est-tu obligé de tout le monde se taper de soi? Mais là, il y a huit ans, t'as fait ça, puis c'est pas correct, mais il y a quatre ans. Puis là, on peut-tu comme juste regarder en avant puis avoir une belle pensée positive puis dire, le vrai, on va s'en sortir, on va-tu vraiment s'en sortir ou on va s'auto-détruire avant de s'en sortir? Je suis comme, on peut-tu vraiment y aller en équipe? Puis c'est fou parce que d'habitude, dans la psychologie humaine, ça montre que l'humain, dans des situations de crise, tu l'as peut-être déjà vécu, quand on est en crise, souvent, les humains, on va se rallier. Il y avait un super bon coach de volleyball à l'université de, je ne me rappelle plus, le McGill. Il avait donné une conférence que j'avais été puis il disait que lui, ce qu'il faisait pour rallier ses filles en football, oui, en football, en volley universitaire, il leur faisait vivre des affaires tough, mais en équipe pour qu'eux autres, pendant les compétitions, ils se tissent vraiment serrés puis qu'exemple, ils n'aiment pas le coach ou whatever, mais ils deviennent tellement comme une famille qui devient indestructible parce que dans la douleur, les gens s'unissent. Puis en ce moment, je suis là, hey guys, on est dans la douleur, on peut-tu s'unir au lieu de se dissocier puis s'essayer de tirer la couverte chacun de notre bord? C'est fou, là. Fait que oui, je le vois à 100 % en ce moment. Puis il y a quelqu'un qui a, toi, en ce moment, on est tous unis, on essaye de tout, mais il y a tellement d'hypocrisie là-dedans puis il y a tellement à un moment donné, l'unissage, c'est pas un mot, mais c'est-à-dire, ça a tellement... Puis les gens reviennent chacun pour soi puis c'est fou comment il y a quand même à la base aussi de la méchanceté là-dedans puis je sais pas, c'est ça, c'est de l'hypocrisie aussi beaucoup. Mais tu sais, il ne faut pas rendre tout négatif non plus. Non, 100 %. C'est pas tout le monde comme ça puis on a des... Oui, non, 100 %, mais je suis content quand même que tu l'amènes parce que c'est le fun aussi de voir aussi un peu la réalité que t'as, la réalité que plusieurs personnes ont. Puis tu sais, je fais le parallèle parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent aussi qui vont le vivre. Tu sais, nous, c'est sûr que moi, j'ai vraiment pas ta notoriété, j'ai pas ta visibilité, je la vis d'une façon différente. Je peux donner un exemple très rapide puis on jose en ce moment. j'ai fait un vidéo pour WeCook qui est des amis à moi qui ont une compagnie de bouffe qui est livrée à la domicile, whatever. En ce moment, ça va super bien pour eux parce que c'est la pandémie, le monde reste chez eux, commande des plats. Fait que ils m'ont dit « Félix, veux-tu faire une vidéo avec nous? Tu vas présenter les plats puis ça fait 10 ans que j'ai connu les gars. C'est mes chums depuis longtemps. Je dis « Ah, pas de tromènes, venez-vous-en. » Puis on fait une vidéo, je vais le faire COVID-free chez nous avec ma caméra. Puis là, ils ont trippé sur la vidéo, ils ont dit « Ok, on va mettre des gros budgets puis on va rouler ça à l'heure sur Facebook. On veut aller chercher 2-3 millions de personnes au Québec. » Là, je fais « Pas de trouble. » Là, ma face circule partout. Fait que là, j'entends plein d'affaires sur moi. À quel point je suis ci, je suis ça. Puis là, des fois, je me dis « Je veux-tu vraiment être public dans la vie ou je veux faire ma job mais pas être public? » Puis je me mets à ta plage et je me dis « C'est le fun de gagner des médailles, mais je veux-tu toutes les caméras qui sont là vraiment avec l'envers qui viennent en arrière ou je veux juste faire mon sport? » Puis des fois, le monde me dit « Oui, mais tu as choisi d'être public. » Non! J'ai choisi d'informer le plus de monde possible. Je n'ai pas choisi d'être public. En plus, il y a aussi le fait que si tu as choisi d'être public, tu as le droit mais tu n'as pas choisi de recevoir les négativités des autres. C'est ça. Le monde dit « Ça vient avec... » Non, c'est comme un athlète. Ah bien, ça vient avec les critiques. Tu es un athlète de haut niveau. Non! Ce n'est pas obligé d'en donner des critiques. Ce n'est pas obligé. La performance de Génie Bouchard qu'elle gagne ou qu'elle ne gagne pas son tournoi, en quoi ça te change dans ta vie? 100 % Tu as juste à lui dire « Bravo si elle gagne » puis tu as juste à la supporter si elle ne gagne pas. Tu n'as pas besoin de critiquer puis de dire « Ah, c'est parce qu'elle met des photos sur Instagram. » Ça n'a pas rapport. Oui, 100 %. Mais tu sais, beaucoup de gérants d'estrade puis c'est correct, c'est correct. On se veut de la cœur. Mais tu sais, tu as raison. C'est beaucoup ça. Parce que toi, tu es une gagnante, tu es une fille aussi qui prend action puis j'essaie souvent de dire aux gens d'arrêter d'être les spectateurs de leur vie, d'être les acteurs de leur vie. Arrêtez de regarder votre vie passer devant vos yeux. Prenez action puis allez-y, sautez. Au lieu de vous demander « Je devrais-tu? » Faites-le. C'est un peu ce que tu fais, je pense, puis j'essaie de le faire. À un moment donné, quand tu es juste un spectateur, un spectateur, ça fait quoi? Ça applaudit, ça siffle, puis ça boue, puis ça critique. Mais même quand tu es sur le jeu, tu n'as pas le temps de siffler, tu n'as pas le temps de faire boue-bou-bou. Tu es dans l'action, tu es dans le jeu. Fait que je pense qu'il y a plus de gens qui gagneraient à se mettre en action puis à se mettre les deux pieds dedans puis dire « Ça a l'air de ça. » C'est de même que ça se passe. Oui, vraiment. Bref. Prochain sujet. On était rendu loin, là. Ah, on était rendu loin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Ça fait un petit bout de temps. Oui, prochain sujet. C'était un petit peu plus léger, je voulais savoir, parce que tantôt, on a parlé du fait que tu as choisi ton sport et tout ça. Y avait-tu quelque chose d'autre qui te tentait? Y aurait-tu un autre sport que tu aurais voulu faire si ça n'avait pas été ce que tu fais en ce moment? Écoute, je suis vraiment, en termes de personnel, je suis vraiment nulle dans tous les autres sports. Genre, je ne sais pas botter un ballon, je ne sais pas attraper une balle, je ne sais pas. Genre, je n'ai jamais appris. En fin de compte, je n'ai jamais appris. Mais c'est sûr qu'avec les habiletés physiques que j'ai développées, probablement que je serais capable d'apprendre, mais j'avais vraiment appris. Sinon, si je regarde d'un point de vue plus qu'est-ce que j'aime regarder, par exemple aux Olympiques ou quoi que ce soit, j'aime vraiment regarder les sports artistiques. J'aurais aimé ça, faire quelque chose comme ça. Est-ce que je l'aurais fait? Je ne sais pas, mais j'aurais vraiment aimé ça, que ce soit la nage synchronisée ou le patinage artistique, la gymnastique aussi. Les choses sont un peu plus artistiques. J'aime vraiment ça. Nice. J'aime ça. Je suis content de l'apprendre. Je voulais savoir, être un athlète, c'est beaucoup de compromis. Et tu habites à côté du salle Olympique, right? À côté du salle Claude Robillard. Claude Robillard, oui, c'est bien. Oui, plus ça. C'est un athlète. Oui, exact. Fait que toi, dans le fond, le fait d'habiter à côté, est-ce que c'est, est-ce que 100% des choix que tu prends dans ta vie sont toujours en lien vers ta performance, vers ton goal, genre comment tu manges, où est-ce que tu vas te loger, ce que tu fais ton samedi soir, les gens que tu rencontres, les gens que tu côtoies. Est-ce que tu essaies de te mettre dans un mindset comme ça ou tu te laisses un peu une porte de sortie? Je pense que ça a dépendu un peu des périodes de ma vie, mais je dirais que je gère beaucoup les choses externes en fonction de ce qui va me rendre heureuse. Puis la performance va me rendre heureuse. Fait que je ne veux pas, je vais m'organiser pour être capable de performer. Mais je sais aussi que, tu sais, par l'expérience, par le passé, je sais aussi que c'est quand même important d'avoir une certaine vie sociale. Pour moi, c'est important aussi de faire mes études. Fait que, tu sais, peut-être que si je te dis, si je n'avais fait aucune étude, tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui ne font pas d'études en même temps que leur sport. Peut-être que j'aurais mieux performé. Mais c'est quand même important d'avoir une certaine... C'est ça, une certaine... D'autres choses que le sport aussi. Donc, les choix que je fais, c'est vraiment beaucoup pour... En fonction de, tu sais, de me rendre moins heureuse. Mais ce qui me rend heureuse, justement, c'est sûr que quand je fais mon sport, quand je veux nager puis que je ne gagne pas les compétitions ou que je nage pas bien, bien, je ne serai pas heureuse, tu sais. Fait que c'est sûr que je vais choisir les choses en fonction de ça. Puis c'est quand même des sacrifices dans le sens où moi, je nage tous les matins. Je suis à 6 heures dans l'eau tous les matins. Fait que c'est sûr que le soir, je ne me couche pas à 1 heure du matin. Ou c'est sûr que je nage aussi le samedi matin à 6 heures. Fait que c'est sûr que le vendredi soir, je ne vais pas dans le bar, etc. Mais en même temps, ce n'est pas nécessairement des choses qui m'auraient rendu plus heureuse de le faire. Fait que... Etc. Puis concernant l'alimentation, bien, on a aussi des cycles d'entraînement. C'est sûr que je vais manger un peu plus quand on a des entraînements intenses. Je vais faire beaucoup plus attention quand on arrive plus près de l'entraînement. Mais tu sais, ça, tu es vraiment plus calé que moi pour parler de ça. Je pense que ça dépend vraiment aussi de chaque personne. Moi, j'ai quand même, je pense, un métabolisme rapide. Fait que c'est sûr que je peux peut-être me permettre plus de choses que d'autres choses, mais que d'autres personnes. Mais je n'ai pas vraiment de connaissances à la date. Ce serait vraiment plus toi qui pourrais répondre à ça. J'ai envoyé une bonne perche. Mais c'est gentil. Je voulais savoir, dans tes... Parce que tu dis que tu fais beaucoup de sacrifices, mais ça te rend heureuse parce que c'est beaucoup de choses que tu dois faire. Puis bon, tu en vas. Dans ces sacrifices-là, est-ce que tu dirais que... C'est lequel, tu dirais, qui est le plus difficile à faire au quotidien? Est-ce que c'est de te lever à tous les matins pour faire ton entraînement? Est-ce que c'est de regarder ce que tu manges? Est-ce que c'est d'avoir au moins une vie sociale? C'est quoi le sacrifice le plus, en ce moment, le plus difficile que tu fais pour ton big... Pour the big picture, pour te rendre où est-ce que tu veux te rendre? Je te dirais que c'est sûr que ma vision des choses a changé au fil du temps. Mais en ce moment, avec, je pense, avec l'âge que j'ai, avec le parcours que j'ai eu, ce que je trouve le plus difficile, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir le temps de faire tout ce que j'aimerais faire d'autre. C'est comme là, juste, admettons, c'est un peu niaisé, mais comme le fait que les Jeux olympiques soient reportés d'un an... Moi, j'avais prévu que ce soit mes derniers Jeux olympiques, par exemple. Le fait que ça soit reporté d'un an, c'est quand même un an encore de sacrifice juste envers la natation. Je ne peux pas voyager dans ce temps-là. Je ne peux pas faire autre chose que j'aimerais faire en fin de compte parce que je vais être vraiment là-dedans en 100 %. Je pense que c'est ça que je trouve le plus difficile parce que j'ai tellement hâte de voyager par moi-même ou j'ai tellement hâte... C'est con, mais j'aimerais ça aller faire du parachute ou j'aimerais ça aller faire des choses comme ça, mais je ne peux pas parce que c'est dangereux que je me blesse. Je pense que c'est ça que je trouve le plus difficile, mais ça ne me rend vraiment pas moins heureuse pour autant. Au moins, tu sais que les sacristes sont là pour un « bigger picture» ça, c'est nice pour ça. Moi, à lever le matin, je n'ai pas de misère avec ça et je pense qu'au contraire, on s'habitue à tout dans la vie. Moi, je me lève vers 5 h le matin depuis toujours. Je pense que ce n'est pas... Même si tu te couches tard. Même si je me couche tard, il faut que je me lève pareil parce que si je ne vais pas en entraînement, je ne gagnerai pas de médaille olympique. C'est bon, j'aime ça. OK, cool. J'aime ça. Écoute, j'ai plusieurs questions random. J'aime ça finir avec ça. Des petites questions un peu à gauche, à droite, au milieu. Donc, es-tu prête? Faut-tu avoir une bite, genre? Non, non, non. Tu peux prendre ton temps puis tu ne peux même pas savoir quoi dire puis réfléchir pendant 5 minutes. C'est correct. T'es prête? Oui. OK. On y va. Si tu avais été un animal, lequel que tu aurais aimé être? Un chat! J'aime trop les chats. Juste parce que j'aime ça puis c'est le fun. Mais j'en ai deux et je les aime. OK. C'est bon, c'est bon. C'est tout. J'aime ça. OK, mais j'aime ça parce que tu étais straightforward. Fait que tu le savais. C'est même un question genre d'un guépard parce que je suis très rapide. C'est cute. Parce que c'est mon animal, tu t'aimes. OK. J'ai deux chandails de chat. Je l'aime. Je l'aime. Si tu continues dans ton sport, qu'est-ce que tu choisirais? Je continue dans mon sport. Ah oui, hein? J'aime ça. OK. Je suis encore en réflexion. Je ne suis même pas sûre à 100 % que je veux vraiment faire ça de ma vie et enseigner. J'adore les enfants. J'aime enseigner. J'adore les enfants. Mais pour diverses raisons, c'est encore des questionnements que j'ai vus en ce moment. Je comprends. Je comprends. Ça m'amène à la prochaine question. Une question, un débat, un débat éthique qui a été soulevé une couple d'années et qui m'a toujours resté dans la tête, il y avait une étude qui avait été faite sur des athlètes olympiques qui leur disaient pour tes prochains Jeux, tu as une pellule à prendre. Si tu la prends, je te dis, mettons que tu vas gagner une médaille d'or, c'est sûr, 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 mais tu vas mourir dans cinq ans. Si tu ne la prends pas, c'est sûr que tu vas perdre ta médaille. Puis, il disait que la majeure partie choisissait la pellule parce qu'il disait qu'il avait toute leur vie qui avait été sacrifiée pour l'obtention de cette espèce de goal-là. Si je te pose la question, toi, est-ce que tu prendrais la pellule? Bien, écoute, pour avoir vécu le fait de gagner une médaille olympique sans jamais rien prendre, je choisirais de ne pas le prendre parce que je sais que c'est possible de le faire. OK. Puis, si à date, tu n'avais pas eu de médaille, puis c'était tes derniers Jeux, là? Écoute, si jamais, là, si jamais vraiment, j'aurais voulu, là, j'aurais pu, genre, faire de quoi, de pop légal, là, mais c'est pas ce que je veux. Fait que je pense, hey, pour vrai, là, c'est difficile parce que, tu sais, n'importe quel athlète veut gagner, mais si on me dit que je meurs dans 5 ans, j'ai pas assez vécu de choses. À vous, hein? Non. Si tu me dis que je meurs dans 30 ans, non, ça, là, je vais... Non, hey, 5 ans, là, genre, je vais avoir 30 ans, c'est comme non, là, c'est pas prêt encore, là. OK. J'aime ça. Ça me mène à une prochaine question. Est-ce qu'il y a du dopage dans ton sport chez les femmes? Écoute, je ne sais pas s'il y en a plus chez les femmes ou chez les hommes, mais c'est sûr qu'il y en a, puis je pense que, malheureusement, il y en a dans beaucoup de sports, puis aux Olympiques, il y en a beaucoup. Mais l'avantage qu'on a au Canada, c'est qu'on est vraiment, vraiment surveillés, parce que ça date du scandale qu'il y a eu avec, si je ne me sens pas, Ben Johnson, je pense que le Canada ne veut jamais réavoir à vivre avec un médaillé à cause d'un scandale de dopage. Fait que, tu sais, honnêtement, nous, on se fait tester à presque tous les mois. On est sur des logiciels anti-dopage. À tous les jours, je dois dire où est-ce que je suis, où est-ce que je dors, qu'est-ce que je fais. Puis à chaque jour, je dois donner une heure où je dois absolument être là où je suis. Mais il peut venir toute la journée, me tester n'importe où. Il pourrait venir à la piscine, il peut venir chez ma mère, il peut venir chez moi à mon appartement, il peut venir chez mes amis. Mais si je ne suis pas là, ils vont revenir à l'heure. Puis si je ne suis pas là à l'heure, c'est un strike. Ah ouais? Puis quoi, trois strikes, tu es banni, une fois de même? Ah ouais, hein? On est quand même très, très surveillés. Surtout, un année olympique, il y a des années que je me faisais tester deux fois par semaine. C'est plusieurs. Au Québec, au Canada, en fait, on est vraiment, je pense qu'ils ont pris les moyens pour ne pas que ça arrive. Mais malheureusement, il y en a encore. Je veux dire, on était en 2016, ils commençaient à détecter le dopage de 2008. Parce que quand ils nous testent, ils nous, ils gardent les échantillons pendant dix ans. Fait que c'est sûr que le dopage est tellement en avance sur les tests. probablement que ceux qui sont dopés en ce moment, on va les trouver dans dix ans. Fait que malheureusement, c'est vraiment ça. Sauf qu'il y en a qui perdent leur médaille pour ça. Puis mon entraîneur, moi, son athlète, elle avait gagné, voilà comme, mon entraîneur est assez âgée, mais voilà comme 40 ans, elle avait gagné une médaille dans un niveau international. Puis elle l'a reçue après parce que finalement, la première était dopée. c'est arrivé avec une Québécoise en haltérophilie dernièrement aussi. Fait que ça l'arrive encore. C'est plate parce que l'athlète qui gagne pour vrai ne vit pas l'excitation du podium. Exactement. Moi, une de mes plus grosses peurs, c'est que tu sais, mettons, moi je nage des courses, tu sais, la latation, c'est un sport individuel, mais je nage aussi des courses en équipe, des relais en fait. C'est comme la médaille olympique que j'ai, c'est une médaille de relais. Puis quasiment, une des peurs, tu sais, je n'y pense pas tous les jours. Mais une des peurs, c'est comme, t'imagines-tu, il y en a une dans ce relais-là qui se fait tester positif. Après, tu perds ta médaille puis c'est le même. C'est fou, hein? Ah, j'arrête tellement de peine, là. Je te comprends parce que c'est comme un vol parce que toi, tu aurais fait 100% de ce qu'il faut puis ça aurait été vraiment injuste. Parce que tu peux juste contrôler toi, tu ne peux pas contrôler les autres dans l'histoire. Ben oui. Hum. OK, prochaine question. Tu te vois où dans cinq ans? Oh là là! C'est quelqu'un qui peut me le dire? Où tu aimerais être dans cinq ans? Écoute, dans cinq ans, je vais probablement avoir été de nager. Je ne sais même pas si je vais être enseignante. Écoute, je vais peut-être être actrice, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Dans les prochaines années, je vais voyager. J'ai même déjà pensé à l'enseigner dans d'autres pays avec les écoles internationales françaises, etc. Fait que, écoute, je ne sais même pas où je vais être dans un mois. Moi, je suis vraiment, vraiment une personne qui vit au jour le jour. Je planifie rarement à long terme. J'haïs ça, ça me fait peur. J'haïs ça. Pour te connaître, oui, ça c'est vrai. J'haïs ça, prévoir, ça me fait peur. Genre, je ne sais pas. Pour vrai. Bonne réponse, bonne réponse. Quand je décide quelque chose, moi, je le fais et ça peut changer toute ma vie. Pour vrai, mettons que j'ai décidé de venir à Montréal, le 23 décembre, j'ai décidé d'appeler pour aller visiter les appartements. En fait, non, le 20 décembre, je graduais du cégep. Le 23, j'ai appelé pour les appartements. Le 27, je suis allé les visiter et le premier, je déménageais. En une semaine, j'ai décidé que je partais. Je suis vraiment de même. En 2018, j'ai décidé que du jour au lendemain, j'arrêtais de nager et je partais. j'étais écoeurée et à ce moment-là, il fallait que je parte. Je suis vraiment impulsive. Je pense que ça vient souvent avec le caractère très dopaminergique des athlètes, très do or die, très réactif, très prime. Écoute, ça te sert bien, garde cette flamme-là. Pour conclure, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les prochains mois, les prochaines semaines, la prochaine année? Que les piscines réouvrent. OK, c'est bon. Non, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Que le fucking COVID s'en aille et qu'il ne t'en connaisse. Écoute, je vais nous le souhaiter à tous. Je pense que ça va se faire. Écoute, Catherine Savard, merci. C'est drôle, vous êtes on de famille, excusez-moi. C'est vrai. Je ne suis pas habitué. Écoute, Catherine, merci. Merci de ta présence dans le podcast. Je pense que j'ai adoré notre conversation franc-parlée. C'est rare que je reçois du monde que je connais un peu, ça fait que c'est le fun. On peut se dégourdir un peu, on peut s'amuser. Écoute, merci. Les gens peuvent te suivre sur Catherine Savard. C'est, voyons, K-A-T-E-R-I-N-A. Non, 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 je n'ai pas fait l'erreur. Un K, pas de H. Oui, oui, pas de H. Tout collé. Elle a même un beau petit crochet bleu parce qu'elle est authentifiée une vraie de vraie. Sinon, le film qui sort, on ne sait pas quand. Ça va être retardé et honnêtement, je ne pense même pas qu'eux le savent. Les cinémas sont à peu près de réouvrir l'île. En effet. Je ne sais pas. En effet, en effet, en effet. Donc, écoute, je te souhaite que ça aille super bien. Je te souhaite que le film soit génial et je vais aller voir ça assurément. Je vais être dans les premiers et je suis sûr que ça va être bon. Je suis garanti. Puis, je te souhaite aussi que ça se règle, Colin, pour tout ce qui est qualification et tout ça. On se croise les doigts. Je te souhaite merde. Puis, j'attends que tu reviennes. Hein? Tu es loin, là? Je reviens bientôt. All right. Je décide bien parce qu'une fois que je quitte Québec, moi, ma mère, elle a des conditions médicales. Donc, si je quitte Québec, je ne peux pas revenir. Je ne peux pas prendre la chance de ramener le COVID ou quoi que ce soit. Ça fait que quand je vais décider de partir pour aller à Montréal, ça va être pour un bout. Nice. Excellent. Cool. Écoute, merci de ta présence. Puis, on se parle bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada